Nous continuons avec quelques théorèmes techniques qui sont utilisés pour montrer, par exemple, des convergences. Tout d'abord, le lemme de Slutsky. Donc, ce lemme nous dit qu'on a une certaine convergence en loi. Voyons de quoi il s'agit. Donc, on a des suites quand il s'agit de convergence et qu'il y a une suite, il y a quelque chose qui est indexé par n, par exemple, qui va avoir des propriétés à la limite. Donc, xn et yn sont deux suites de vecteurs aléatoires, avec plusieurs propriétés ici. Tout d'abord, xn converge, c'est une information déjà préalable, qui converge en loi vers x, où x est un vecteur aléatoire donné. Ensuite, y converge, pas en loi, mais en probabilité. Donc, vous vous souvenez, il y a plusieurs types de convergence variable aléatoire. Nous n'allons pas en parler trop dans le détail. Mais cette deuxième convergence, c'est une probabilité vers c. C, c'est un vecteur constant. C'est important dans ce cas-là. Alors, le lendemain de Slutsky nous dit, le couple xn, yn va converger en loi vers xc. Attention, il s'agit du couple entier, xn, yn. Ce qui est quelque chose de plus fort que juste xn converge vers x, yn converge vers c. Par exemple, puisque le couple xn, yn converge en loi vers xc, alors xn plus yn, qui est une fonction appliquée à ce couple-là, va converger en loi vers x plus c. Pareil, si on applique la fonction multiplication, alors f de x, y est x fois y, alors xn, yn va converger en loi vers cx. Et donc, pour toute fonction continue, d'ailleurs, c'est, enfin, continue là où les variables prennent valeur, on a f de xn, yn va converger en loi vers f de xc. Et en pratique, c'est de cette manière qu'elle est utilisée. Delta-mètre donne autre type d'information. C'est un autre théorème. Ici, on se donne à nouveau une suite. Un, ça va être le vecteur aléatoire. Et puis, une suite an qui sont des nombres. C'est une suite déterministe, si vous voulez. Et une certaine application. Quelles sont les propriétés de ces objets ? Premièrement, an converge vers infini. Il existe un vecteur déterministe, c'est-à-dire constant. et v est un vecteur aléatoire, tel qu'on est ça. an, un, moins u, converge en loi vers v. Qu'est-ce que c'est que cette écriture ? Donc, puisque an converge vers plus infini, an va être, par exemple, n. C'est quelque chose qui grandit. On voit bien que pour que ça puisse converger vers quelque chose, il faut que un converge vers u déjà. Parce que sinon, quand on multiplie par an qui tend vers infini, on ne pourrait pas avoir ça. Donc, en fait, on a une certaine convergence déjà, un vers u, et puis, qui est encore plus forte que ça, que si on multiplie par an, il reste toujours convergence. On arrive à faire v, peut être zéro, ou peut être autre chose. Et on va supposer que l est une fonction différenciable. La différence l, on va la noter, d, l, u. Donc, d, l, u, l, c'est une fonction différenciable qui prend u en argument. Et donc, pour avoir le résultat ici, m, ça va être une matrice p fois m. La différentielle, c'est une matrice. Très bien. Alors, le résultat nous dit a, n, 2, l, u, converge en loi vers d, l, u, v. C'est mieux si on prend un exemple. Soit, x1, xn, des variables identiquement distribuées selon une loi de Poisson lambda avec lambda strictement positif. D'après le terme central limite, on a x bar moins lambda fois racine de n converge en loi vers une variable normale. Et donc, voici qu'on est dans le cadre de deux théorèmes qu'on vient d'évoquer. Racine de n, c'est un vers infini. x lambda, lambda, c'est constant. Ça, c'est une loi constante. Et donc, on a aussi, d'après ce théorème, ceci. Donc, racine de n, a, n égale racine de n, l du n, ça va être quoi qu'on fonctionne ? Ça va être la fonction racine. Donc, on prend l du u égale racine de u. racine de x bar moins racine de lambda va converger en loi vers quoi ? Il faut mettre la loi de ceci. Qu'est-ce que c'est que la différentielle de cette fonction, l du u ? Ben, cette différentielle appliquée, un u qui pour nous c'est lambda, 1 sur 2 racine de lambda. Ce n'est pas bien si lambda égale 0, lambda n'est pas 0. Et donc, finalement, d, l, u, v, pour nous, ça, c'est le v, donc ça va être 1 sur 2 racine de lambda, normal, de 0, lambda. Et donc, finalement, on retrouve normal de 0, lambda. Et puis, ici, il y a 1 sur 4 lambda qui rentre, et donc, on retrouve normal de 0 et 1 k. Voilà l'application de ce résultat. Et donc, ça nous donne des informations sur des fonctionnels. d'une certaine manière, des choses à l'entrée. On va s'arrêter ici pour ces quelques rappels du théorème de convergence. Et on va discuter d'une, par la suite, d'une importante notion qui est l'espérance conditionnelle.